Hello les amis, aujourd'hui nous sommes avec Nicolas, son premier 3000, donc nous allons tenter le Pic du Taillon. 3000 faciles et accessibles à tous. Voilà Nico. Voilà, Nui va se passer ici pour attaquer le Taillon. Le Pic du Taillon, ou le Taillon, est un sommet situé sur la frontière franco-espagnole dans le masque du monde perdu. Le Pic du Taillon est considéré comme l'un des plus fins de 3000 mètres de l'autogaberné. Seule la dernière partie depuis le doigt de la France Brèche est un peu raide, mais jamais difficile techniquement, quand il n'y a pas de dessus. Bonjour les montagnards. Nico avec le café, bien froid. Nickel, ça rigole. On va déjà se reposer, tu vois. Tu avais dormi cette nuit ? Ouais. Ça va, il a pas fait trop froid ? Ça va. Ça va. Ça va. T'es bon ? Le sacouillage était bon, bien sévéré quoi. Ouais. Et du coup, t'as une petite impréhension du sommet, ou que c'est ton premier 3000 mètres ? Bah, il paraît que c'est le plus facile du 3000 mètres, donc non, pas vraiment. Non, pas vraiment. T'es plutôt confiant ? Il y a ma compagnie, donc je fais confiance. Ouais. La première neige. Vas-y, tape dans la neige, Nicolas, pour voir comment il y a la neige. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ah, c'était bien. Ça s'en veut pas, carrément. Là, il faut ça. Il y a du bouchardot. Il y a des voitures. Pas de parachute, pas de musique, pas de feu, de forêt, pas de pollution, pas les chiens. On m'a demandé si je pouvais ramener le chien, je lui ai dit qu'elle allait pas survivre, elle est pauvre. Ça va, Nicolas est équipé là, il a mis les guêtres. Les guêtres, ouais. Équipé comme jamais le type, je sais pas, il y a 7h, 8h. 6 mai, 6 mai, 7h et demi peut-être. Ouais, ça va, il y a le time. On est passé le col du Bouchardot, direction Le Refuge, après la brèche de Roland. Et puis un endroit pas trop mal, tout se passe bien. Il fait pas trop froid, n'y a rien. Ouais. Là, c'est le ski. Des traces de ski. Faut pas marcher dessus, n'est-ce pas ? Hein ? Faut pas marcher dessus. Faut éviter de marcher dessus, parce qu'après il y a des skieurs qui repassent sur la trace, ça fait chier. On est là, on est là, on est là et on est là. Putain, mais t'es intelligent comme mec toi quand même. Arrête. On se fasse avec intelligence, c'est très dur. N'importe qui ferait une chose, je pense. Une petite logique. Nicolas, tes impressions avec les crampons ? Ça va, ça aide. Quand la neige est dure, ça aide. Et comment la neige là ? C'est justement dure. Dure, mais des fois on s'enfonce quand même. Elle tient, le corps. C'est juste la différenciation. Une neige molle, là c'est... Ça ne fait pas mouiller les chaussures. C'est facile de marcher avec des crampons ? Ou tu penses que c'est abordable à tout le monde ? Moi, je n'ai jamais fait des crampons. Pour l'instant, ça fait une de mer que marche avec les crampons. Je pense que ça va. Tout le monde pourrait le faire. On en reparle à la fin de la journée. Voilà, c'est ça. Je pense que la fin de la journée, tu vas m'en dire des nouvelles des crampons. Voilà. Bon, le piolet, tu as vu, c'est plutôt facile. Bah ouais. Ça marche avec un piolet. Il faut juste tenir... Au sens du banc de la montagne quoi. Ouais, voilà. Au sens de la pente quoi. En direction de la pente quoi. Si jamais tu tombes. Voilà. Peut-être qu'on... Peut-être qu'on... La théorie... La théorie c'est bon, mais après la pratique... Il vaut mieux, ils ne vaut pas tester. Si, ils vaut mieux essayer. On va voir si on va tester. On va voir. On descend. Voilà. Il commence à faire chaud, là. Ouais, voilà. Il est que 9h, même pas. 8h36. 6 mai, 8h36. Ok, mon ami. Un peu de soleil. Pas de soleil. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. El avalé. La nuit. La nuit. Elle est au courant de la ligne. En plus. C'est dur. Vous allez bien, hein ? Ça va très bien. Ça va très bien, ouais. C'est vrai qu'il faut oser. Les cascades gelées T'attraction pour descendre Ouais si tu veux descendre par là, vas-y Je te regarde faire De toute façon il faut toujours quelqu'un pour montrer l'exemple Ouais, pour se casser la gueule En premier L'exemple à ne pas faire quoi Exactement Fais ce que je dis, pas ce que je fais Vous allez jusqu'à où ? Au Taillon On l'apprend pour bientôt un peu On est au niveau du refuge Et la brèche qui se dévoile devant nous Comme d'habitude Située entre 2800 mètres Je ne me rappelle plus exactement Mais dans ses environs, 2880 je crois Je crois qu'il fait la brèche de Roland, il fait 2880 Je ne me rappelle plus Là, cette montée elle fait trop mal Elle va faire trop mal La descente de le ski, tu vois Trop jolie quoi Ouais Là j'oserais bien Si j'avais le ski Selon la légende, la brèche fut ouverte par Roland, le neveu de Charlemagne Alors qu'il tentait de détruire son épée du Randal En la frappant contre la roche à l'issue de la bataille de Roncevaux Voyant qu'elle ne se cassait pas Il aurait envoyé de toutes ses forces dans la vallée Et la légende dit qu'elle se serait plantée dans une falaise à Rocamadour dans le Lotte Soit à environ 300 kilomètres en direction du nord-ouest C'est le dernier mètre Avant la brèche Ils font mal ceux-là On a un drone tout à l'heure Ah non J'entendais un drone Mais avec ce vent J'ai hallucidé Je me dis Comment un drone il me volait là C'est clair Mais du coup je me demandais c'était quoi comme drone Alors c'est pas l'eau J'étais là, j'entendais le bruit Je me disais mais Je suis pas sûr que celui-là Non mais c'est sûr que c'est lui Ouais mais Ah c'est cool Ah la brèche direct La brèche c'est combien ? C'est 2880 c'est bien ça ? Un peu moyen je crois Un peu moyen ? Un peu moins Je peux le voir là Qu'est-ce que ça raconte ? Là j'ai 2008 2008 Bon je prends la montre Je l'avais notée sinon là sur le bout Ouais 2008 2008 On est 300 mètres le reste Vous allez où ? Au Taillon Taillon ? Ouais Tranquillement Euh il y a plus de 300 Je sais pas 2008 Il y a 3144 ça fait 3144 Ça fait... Ouais c'est ça Plus ou moins Du coup t'as froid ? Bah il y a du vent Il vaut mieux protéger On est parti de la brèche Il y a un comme vous pouvez le voir Petit endroit pour dormir comme ça La petite sieste Si jamais C'est la petite sieste ? Ouais ouais Allez go Tu veux dormir ou ? Non non Après manger peut-être Ils ont prévu de la pluie à 14h Mais personne dit peut-être de la pluie à 18h Bon Je pense qu'on a plutôt Je pense que j'ai plutôt raison Parce que Vu que Ça n'a pas l'air d'avoir de yaillé Il n'y a pas l'air d'avoir de nuages menaçants en fait Ouais On en a vu un peu Mais ils se sont passés super vite Ouais ils se sont passés super vite Ça sera plutôt en bas Ouais Donc voilà Qu'à les derniers mètres Enfin les derniers mètres Les derniers kilomètres on va dire Avant le sommet Le jaune il est équipé là Ouais ça a commencé à s'affler en fait à la brèche Ouais Du coup je me suis dit J'en ai mis pas T'en mets malade quoi C'est bien c'est bien Allez We can do it That's right Let's go Let's go Let's go kurba Ah Arrête toi aussi Arrête Aller J'ai l'impression que ça va plus de gros aides la main Ah ouais ? J'sais pas si c'est... Ouais j'sais pas c'est bizarre C'est stylé Ah le doigt de la force de breche Très fort à faire hein On va arriver à la force de breche Eh ? On y est On y est, les taillons se dévoilent On va y arriver On va là bas, on marche On sera là bas aussi Eh ? On est drôle sur la bas aussi Ouais Ça souffle un peu ? Ouais À chaque fois Quand on est en breche Attends rien, tu te dis tout quand tu parles À chaque fois qu'on est en la breche Ça souffle Il y a des corniches Dernière année à l'une droite Dernière année à l'une droite aussi ? Dernière année à l'une droite aussi ? Allez ! Il y est ! Attention à toi Nicolas C'est bon effort, ça. Ah Nicolas, bien joué mon pote, bravo félicitations Maintenant descendre là, là faut descendre Bravo, un grand respect à toi, on a fait que deux sommeils ensemble et là on tape un 3000 Oui oui bon, attention, recule pas trop quand même Allez taillon, 344 mètres, c'est la troisième fois que je le fais Avec mon ami Nicolas, ça sera peut-être la dernière Allez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas d'être un petit pouce, abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz